Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti PASSEF des Patriotes. Désormais, nous avons un pays à transformer et je peux assurer tout le monde que nous allons transformer. C'est un travail intense, mais ce rythme de travail se poursuivra pour les 60 prochains mois, Inch'Allah. Un travail qui nous a permis d'évaluer l'ampleur de la tâche, mais également l'ampleur des dégâts qui ont été causés. Mais un mois qui ont fini de nous convaincre, plus qu'on ne l'était avant d'arriver au pouvoir, que rien ne nous sera impossible. Beaucoup de calme également, parce qu'au-delà d'un pays à transformer, et nous le ferons, nous avons un continent à inspirer. Je crois que nous l'avons jusqu'à présent inspiré dans le parcours combattant que nous avons eu en tant qu'opposant politique. Il nous faut désormais, par notre capacité, à faire de ces responsabilités qui nous ont été confiées, œuvres utiles pour le peuple sénégalais et pour les peuples africains. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont emprunts d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrances et d'aspirations. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément réluisant. L'Afrique berceau de l'humanité a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif pour la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable qui s'impose avec une urgence sans précédent. Je saisis cette tribune pour souligner l'impératif d'adopter une approche nuancée et inclusive dans notre analyse des relations Afrique-Europe. Trop souvent, les discours simplistes occultent la richesse des interactions passées et présentes entre nos continents. Reconnaître les erreurs du passé tout en saisissant les opportunités de collaboration futures constituent un impératif moral et politique. Nous devons également faire preuve de clairvoyance face aux défis contemporains qui jalonnent nos échanges intercontinentaux. Des enjeux cruciaux tels que la migration, le commerce équitable, sans oublier la problématique des accords de partenariat économique, la lutte contre le racisme, la sécurité, le transfert de technologies et la lutte contre le changement climatique requièrent une approche concertée et résolue et seule une volonté commune de dialogue et de partenariat authentique permettra de surmonter ces défis et de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Cela, M. le Président, suppose un dialogue franc fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance des aspirations légitimes de chaque nation à la souveraineté et au développement durable. Je tiens à saluer la présence distinguée de cette délégation de la France insoumise sous votre direction. Messieurs, Mesdames, nous sommes les archèques de notre destin commun. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir où les relations entre l'Afrique et l'Europe seront fondées sur la justice, la solidarité et le respect mutuel. Permettez-moi également de souligner l'importance au-delà des politiques du rôle que les intellectuels, les artistes, les sociétés civiles et les diasporas doivent jouer dans cette dynamique de partenariat et de coopération. Les intellectuels, en tant que gardiens du savoir et de la pensée critique, ont la responsabilité de stimuler les débats et de proposer des idées novatrices pour façonner un avenir commun. Les artistes, par leur créativité et leur expression, ont le pouvoir unique de transcender les frontières et de créer des ponts entre les cultures. Leur art peut servir de langage universel pour promouvoir la compréhension mutuelle et encourager l'empathie entre les peuples africains et européens. Les sociétés civiles, en tant que voies de la conscience collective, sont les garantes des droits humains, de la justice sociale et de la démocratie. Leur engagement actif peut contribuer à renforcer la transparence et la responsabilité dans les processus décisionnels, garantissant ainsi que les intérêts des citoyens sont au cœur des relations Afrique-Europe. Enfin, les diasporas africaines, en Europe comme ailleurs, constituent des ponts vivants entre nos continents. Leur contribution économique, culturelle, sociale, offre des opportunités uniques de renforcer les liens entre nos sociétés. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la coopération, le respect mutuel et la solidarité sont les maîtres mots de nos relations. Cela nécessite un engagement collectif qui fait une volonté inébranlable de travailler ensemble pour relever les défis communs et saisir les opportunités qui se présentent. Ceci dit, les relations entre l'Europe et l'Afrique, les relations entre la France et l'Afrique, particulièrement celles entre la France et le Sénégal. Parce que quand on parle des relations entre les anciens, les pays qui avaient été colonisés par la France, quand il est question de leurs relations avec l'Europe, il faut beaucoup plus sous-entendre leurs relations avec la France qui continue à être un écran et une piste de transmission sur toute l'Europe ou tout le reste de l'Europe, y compris dans les instances européennes. Ces relations n'ont pas été toujours fondées, assises sur l'égalité, sur l'équité, sur le reste de l'Europe. Ces relations jusque-là ont été des relations léonimes au détriment des Africains et du continent africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend du porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pures convulsions aux difficultés. Avec les conséquences politiques que cela comporte dans un proche avenir. J'ai fait une citation qui pourrait être rattachée aux activistes africains les plus radicaux, mais qui en réalité vient de l'ancien président de la France, j'ai nommé M. Jacques Sirac. Ça étonne plus d'un et je crois que M. le Président Mélenchon lui-même n'en est pas informé. Et c'est une reconnaissance certes tardive, mais qui établit une vérité, une vérité historique, celle de l'exploitation pendant des siècles et avec des manières différentes d'un continent par un autre qui a pu justifier une grande partie de la richesse de l'un de ces continents pour le déprimant de l'autre. Les relations entre l'Occident et l'Afrique évidemment sont faites de plusieurs siècles d'histoire, d'une singulière ambivalence. Celle entre la France et le Sénégal n'en déroge pas. Les péripéties de ces relations à travers le temps ont abouti à des sentiments faits d'amour et de désamour, de fierté et de culpabilité, de crédulité et de scepticisme, sentiments qui se manifestent et s'expriment véritablement, variablement selon les époques et les contextes. Elle se singularise depuis quelque temps par ce qui est qualifié par certains de sentiments anti-occidentaux ou de sentiments anti-français exprimés par une large frange des opinions publiques africaines. Cet état de fait est souvent imputé par la majorité de l'élite dirigeante. Je précise bien une majorité de l'élite dirigeante vous n'en faites pas partie évidemment. La majorité de l'élite dirigeante occidentale plus à tort qu'à raison à l'activisme d'une nouvelle élite populiste combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes n'est pas nouveau. C'est des raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes. Le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment c'est que les africains seraient manipulés par de nouvelles puissances la Russie la Chine et j'en passe que nous avons dépassé l'époque où les africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples par quelques régimes et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui c'est toujours manifester des indépendances à maintenant. chaque génération a connu son lot de militants porteurs du même discours désapprobateurs du caractère volontairement léonais et destructeurs pour l'Afrique des relations de ses relations avec le reste du monde et particulièrement avec l'Europe. Ce qui est par contre nouveau et nous l'admettons c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines nourries entre autres par les échecs des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et les relations ambiguïques que l'Europe entretient avec elles les menaces sécuritaires l'apparition de nouvelles opportunités de coopération mais évidemment l'effet multiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui l'Afrique la majorité de ses élites sa jeunesse sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. l'Occident l'a-t-il suffisamment compris ou est-il encore figé dans une version focardienne de ses relations avec l'Afrique ? Avec la France par exemple je n'ignore pas que nous notre mouvement politique quand je dis la France je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France je parle du président Macron et de son régime nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises ni de la société civile je parle de l'élite gouvernante actuelle cette France je n'ignore pas que pour elle nous avons été et peut-être nous le sommes encore malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais dépeint sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste islamiste violent populiste anti-occidental pro-russe je ne parle pas de vous vous partagez ce soir avec vous il est évident il est évident que je ne m'en plains pas puisque le français bon chose que vous êtes n'échappe pas à cette catégorisation la vérité c'est que beaucoup de gouvernants européens et singulièrement français s'accommodent mal de notre discours politique souverainiste et s'est fixé comme objectif de l'entraver c'est ce qui explique certainement leur mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre patrie politique M. le président Macron je voulais dire cher Jean-Luc ce tableau semble assez sombre je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal ayant entraîné causer la mort de plus de une soixantaine de personnes des milliers de blessés plus de mille détenus politiques vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé au Sénégal vous n'avez jamais entendu vous n'avez jamais entendu l'union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal et pire encore et pire encore c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays c'est une incitation à la répression une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient de crime que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais et ce qui le confirme c'est l'élection dès le premier tour à plus de 54% de son excellence le président Bassirou Dioma et Fahy je voudrais faire une précision les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko président du parti Passer les Patriots il est évident il est évident que notre posture actuelle consistant au fait que nous avons à conduire les destinées de ce pays qui est le Sénégal nous amènera à collaborer avec tous les états du monde y compris l'état français et donc le gouvernement de M. Emmanuel Macron mais je peux également assurer que les postures et les positions que nous avons défendues jusqu'à présent en tant qu'opposants seront exactement les mêmes aujourd'hui que nous avons cher Jean-Luc Mélenchon vous et votre mouvement des insoumis et au-delà des insoumis parce qu'il faut qu'on recadre les choses je crois que vous êtes ici dans le cadre de votre coalition qui est beaucoup plus large et il y a ici des élus qui ne sont pas membres des insoumis mais qui font partie de votre coalition un peu plus large mais je dirais vous et votre mouvement vous nous avez dit hier que vous vouliez vous ne vouliez pas que par votre silence sur ce qui se passait ici au Sénégal que ce silence soit le prétexte d'une généralisation de cette perception à toute l'élite politique française et au-delà à tout le peuple français que vous vouliez être par votre engagement non pas aux côtés de PASTEF et du peuple sénégalais mais par la défense de la démocratie et de la vérité vous vouliez être cette autre voix de la France l'accueil qui vous a été réservé ici au Sénégal doit vous rassurer que vous avez été cette autre voix de la France que nous avons entendue et au nom de vous le peuple sénégalais je vous dis merci Sénégalais 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 Sénégalais